Réussir sa vie professionnelle ou même le fait je pense qu'une femme accomplie une femme accomplie aussi si on sort ça de son contexte de tout ce qui est étiquette je pense c'est ce qui importe aujourd'hui effectivement c'est la pression sociale et comme on a dit c'est à dire que dans tous les cas il ya la femme elle a toujours une pression c'est à dire une fois qu'elle est mariée il faut qu'elle ait des enfants même avant dès que quand tu fais des études alors c'est le diplôme c'est à dire qu'il y a toujours quelque chose on ne s'arrête jamais exact voilà donc alors que moi j'ai des cousines qui ont leur père qui est vraiment leur meilleur exemple par exemple les parents de l'homme juge et c'est des avocats les parents de l'homme les déjà canoté les lettres martin la rouge les parents ça n'a aucun sens c'est vrai et là bon effectivement bon moi je je suis mariée un peu plus jeune maintenant aujourd'hui moi j'ai bientôt j'ai 36 ans mais et c'est vrai que souvent les filles par exemple il ya peut-être moi je suis mariée maintenant près de 13 ans et ils sont même beaucoup d'amis à moi se marier parce que on devait se marier et donc on voit le nombre de divorces qui a oui c'est donc donc quelque part on se marie par choix on se marie et on se marie par obligation parce que souvent on est on se dit on va tomber sur la bonne personne il a les bons critères il a une bonne situation donc forcément je vais me marier donc donc après souvent les filles à 30 35 ans elles font leur évolution généralement parce qu'elles ont elles prennent confiance en elle et et pour la celles qui peuvent et maintenant aujourd'hui à une certaine indépendance de la finance donc ben elles se disent j'ai pas fait le bon choix en fin de compte et elle se met à se dire ben je préfère rester seule que il n'y a qu'une seule vie sinon tu peux avoir aussi des âmes qui évoluent avec la femme et qui deviennent aussi féministes bien sûr après heureusement tous les hommes ne sont pas tous paris encore plus de l'aide donc et l'espoir comme on dit on est toutes là aussi pour essayer de faire évoluer les choses et et on espère qu'on va pouvoir y arriver je me permets de rebondir sur ce qu'elle vient de dire c'est que ce concept de baira il est plus véhiculé par les femmes que par les hommes que vous voulez on respecte l'entourage ça dépend des familles chaque chose a des limites je peux avoir envisage de me dire un truc et que de l'ancre trombe l'arbre si jamais je le fais peut-être que papa il va mal le prendre peut-être que flan il va le dire va papa on revient peut-être que papa ne va pas apprécier ça donc j'essaie de ne pas faire faire de la chose histoire de blesser personne donc on se respecte on a des choses à dire on a beaucoup de projets je trouve que mais c'est le fatemme outil doré même sur les réseaux sociaux et tout on est là on assume moi je partage mes photos et nous j'ai pas de problème à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui me parle et je surprime et puis voilà ce que ça sert à rien de blague Mais voilà, c'est pas bloc, j'ai... Le casque, le casque, c'est une. Non, non, bah voilà, je ne bloque même pas, vous verrez? Là, j'en ai que non, tu ne les publieuses. Oui, tu l'as publié... Elle répond gentiment. Les gens qui dépassent. On ne vous parle pas tout, tu réponds. L'aigre à la personne. Non, non, en fait non, en fait, si on ne se parle de ma personne. Hé, c'est normal, c'est les jeunes. C'est ça que je sais. C'est ça, mais justement, c'est comme ça. Et tu screens et tu envas... C'est la manière de laquelle je réponds et ta gentillesse. Je réponds à toute méchanceté avec beaucoup de gentillesse. Beaucoup d'amour. Et le résultat, c'est que la personne ne croit pas intimidée et se remet en question et qu'elle ne se remet généralement. Et généralement, je screen et je donne... Pour moi, je les utilise comme leçon pour les autres. C'est bien. Déjà, pour revenir au sujet de comment on vit notre féminité en étant marocaine, moi, je pense que toutes ces pressions et ce conditionnement que subit la femme marocaine, c'est devenu quelque part une force motrice pour laquelle elle est allée un petit peu plus loin ou plus vite que prévu. C'est-à-dire, exactement, ça y est, ça motive encore plus. En fait, cette présence, c'est ce qui fait que ça va plus fort. Et donc, voilà, moi, je trouve que pas du tout ça n'empêche en aucun cas la femme marocaine de vivre sa féminité bien comme elle veut. Excusez-moi. Je vais un peu passer pour le mouton noir par rapport à cette question parce que, oui, le Maroc m'empêche de vivre ma féminité comme je veux. Et j'ai plein d'argent pour le prouver. Bien sûr. Étant donné que j'ai vécu en France pendant 5 ans, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre de faire ici. Avoir un copain, habiter chez mon copain, m'habiller comme je veux, fumer dans la rue. Il y a tellement d'interdits qui m'empêchent de... Enfin, je ne sais pas si ça me définit en tant que femme d'avoir un copain ou de vivre ma vie en tant que femme. Mais en tout cas, je ne me sens pas libre à 100% au Maroc. Et je pense que ce n'est pas de la faute. Ça dépend des choix. Ce n'est même pas la faute des lois ou des hommes. La culture. C'est la faute de l'inconscient collectif, des pensées des gens. J'ai l'impression que les gens se sentent responsables des actions des autres. Mais c'est vrai, on est dans un balade islamique. Oui, c'est haram. Vraiment. Mais le Marocata, c'est une fois qu'il n'a pas peur de... Je ne sais pas comment on dit en français. C'est de trimer, de galérer... C'est ça. C'est ça pour moi, le Marocata. Qui t'a cassé les gars ? C'est ça. Qui s'assure, qui s'assure. Femme qui s'assure. C'est ça, c'est un biais. C'est un biais. Je vous remercie. pour le monde, et de la société, et de la société, et de la société, de la société, et de la société, de la société. Et de leur dire à la société, pour les gens qui sont des femmes, et de la société, pour le faire un bon gâteau, C'est une femme de ménage, c'est 60 ans, c'est une femme de ménage. C'est une femme de ménage, c'est une femme de ménage. C'est une femme de ménage, c'est une femme de ménage. C'est une femme de ménage. C'est une femme de ménage, c'est une femme de ménage. C'est une femme de ménage. On ne peut pas qualifier quelqu'un de faible, peut-être affaibli, comme ce qu'elle dit, une personne affaibli par les circonstances, mais une personne faible, je trouve que c'est un mot qui... C'est très lourd. C'est très fort et on ne peut pas juger une personne sur un moment donné. Donc voilà, c'est ce que j'en pense. C'est fini. Plus de questions ? Non. C'était trop bien. Ouais, c'était riche. Bravo à vous ! Bravo ! Franchement, c'est intéressant. Donc... Bravo ! Merci ! Bravo ! Même les femmes, ils nous applaudissent ! Moi, il est obligé. Quoi dire ? Il y a... Vous voulez plus ? Je vais en faire un instant. Je vais en faire un instant. C'est vrai que... C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, dans les deux sens. Je vais en faire un instant. Je vais en faire un instant. Je vais en faire un instant. Oui. C'est vrai que tout le monde nous... c'est vrai il ya quelqu'un derrière qui pousse donc il faut pas il faut pas le nier soutenir la femme être une femme qui s'assume pour moi ce n'est pas à rabaisser l'homme parce que j'ai l'impression que c'est ça pour moi peut-être c'est le l'homme